Il y a des règles pour Dieu. Il n'y a pas qu'ici qu'il y a ces règles-là. Mais alors, les règles, il faut qu'il les respecte aussi pour tout le monde. Le rapporteur a eu la parole après un débat. En plus, tu n'étais pas là au moment où... Comment ça, je n'étais pas là ? Je suis là depuis que ça a commencé. Le repas était trop épicé. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais là depuis que ça a commencé. Qu'est-ce que vous m'en racontez là ? Mais j'ai donné... Non, mais quand même. Il faut arrêter aussi. On a l'impression que vous n'existez pas. Je n'ai l'impression que vous n'existez pas si je ne suis pas là. Tu n'as pas demandé la parole. J'ai demandé la parole. J'ai levé la main. J'avais donné la parole au rapporteur, bon Dieu. Mais non, il a voulu répondre immédiatement. On n'a pas laissé le temps de continuer. J'ai juste demandé la parole. C'est tout ce que j'ai demandé. Tu n'as qu'à demander une explication de vote. Mais j'ai demandé la parole. C'est tout. Mais il n'avait pas fini. J'ai l'impression que je ne peux rien demander ici. On est dans une assemblée ou quoi ? Je t'ai fait une explication de vote. Tu te plies à ça comme tu le fais ailleurs. Je me plie à quoi ? Il dit ce qu'il veut. Je ne peux pas dire ce que je pense de l'assemblée. J'ai le droit à la parole. C'est pas toi qui dirige l'assemblée ici. J'ai le droit à la parole. Fais ça ailleurs, mais pas ici. Agent, calme-toi. J'ai demandé la parole. C'est tout ce que j'ai demandé. Agent, calme-toi. Mais en plus, on n'est pas remarché ici. A chaque fois que je demande la parole, si je n'existe pas, on a l'impression que vous n'arrivez pas à faire fonctionner l'assemblée. Mais tu es le seul, en permanence, à faire ça. Ça suffit, quoi. Il y a un moment où il faut arrêter. Arrêter de donner le sentiment que je ne peux pas prendre la parole dans une assemblée où je représente une partie de la démocratie. Je vais te faire donner le calcul, puisqu'il y a des procès-verbaux. Tu vas voir le temps de parole que tu utilises depuis le début en génie en permanence pour faire croire qu'on t'empêche de parler. Toute la Martinique t'entend parler en permanence. Et je peux te dire, dès que je lève la main pour demander la parole, j'ai l'impression que ça dérange le président de l'Assemblée. La réalité, elle est là. À force d'utiliser ce comportement, et en croyant que c'est en hurlant que tu vas impressionner quelqu'un. En tout cas, pas moi. Tu ne m'impressionnes pas. Voilà. La question n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Le rapporteur a la parole. Si tu veux faire une explication de vote, tu feras une explication de vote. Je souhaite pouvoir m'exprimer. Je souhaite pouvoir m'exprimer. C'est un droit. Bon. Président. En fonction du règlement intérieur, je te fais un premier appel à l'ordre. Alors, ça c'est nouveau ça. Je te fais un premier appel à l'ordre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Le premier respect, c'est au respect des règles. Alors, respecte-toi les règles, s'il te plaît. Cher collègue. Tu as la parole, rapporteur. Merci, Président. Si on ne peut pas continuer la séance, je vais la lever. Si je suis obligé de lever la séance, ce sera inscrit au procès verbal et ça va passer à autre chose que rappel à l'ordre. Collègue rapporteur, pour la troisième fois, je te demande de terminer ton exposé. Si des collègues veulent faire une explication de vote, ils feront leur explication de vote après. Collègue, je vous demande de ne pas entrer dans des discussions particulières. Merci. 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 Merci.